bon je vais commencer la vidéo avec douceur parce que là quand je parlais en créole le truc c'est très hardcore tu vois les croûtes mines n'aiment pas ça les véhicules créoles et puis tu es très dans une ambiance mackerel mémé et tout le truc qui neige donc j'ai fait un petit récapitulatif des derniers jours puisque je suis resté un petit peu de temps sans faire des vidéos c'était vraiment clair ce n'est le départ de multiples choses et comme je dis souvent ne jamais blâme une contrariété ça m'a permis d'être de faire ce retour à la nature et de constater un certain nombre de choses et de développer encore plus de choses de ce côté-là parce qu'à un certain moment j'avais un retard au niveau d'oxy nature c'était génial et fort heureusement pour moi que j'ai pu développer mon imagination à travers l'art à travers ce qui m'entoure à travers la lecture la lecture c'est pour ça que ça sert de ne pas être forcément devant un écran ça te permet de développer et de déperformer en ce sens et moi je sais à quel moment m'arrêter je sais à quel moment et je sais quelle incidence que cela peut avoir plus ou moins sur moi selon la découverte d'un certain nombre de choses afin de se protéger parce que comme je le dis je suis hyper soucié je ressens des choses très fortes je donne un certain nombre de conseils libres à chacun de savoir si les goûts ont permis de le faire ou sinon à travers mes dires et mon expérience et sa personnalité et sa manière de voir les choses la personne va développer un certain nombre de choses de manière toute autre selon ce qui lui convient et c'est là que tu vois qu'une personne a sa personnalité le but c'est pas de faire exactement la même chose après bon il y a des trucs spécifiques retirer de la négativité ou de gousses d'ail ou machin sauge blanche ça j'en ai jamais parlé il y a du sel aussi du sel on peut acheter des lampes à sel etc il y a différents rituels que l'on peut effectuer pour retirer toute négativité après chacun peut le faire à sa manière tu peux mettre de l'eau, de l'huile également et de comment dirais-je de l'eau de l'air moi c'est ce que je me suis dit là où je vais aller je vais emmener du sable parce que c'est ce que j'ai fait je l'ai fait un peu plus par la suite mettre du sable qui a été purifié près de l'eau de mer même tout autour de ma tente on sent beaucoup plus s'il y a des choses que tu apprends de par toi-même également de la même manière que tu peux vérifier ton corps lorsque tu tu te douche avec de l'eau du robinet avec l'eau des mœurs ça va être plus puissant c'est plus naturel il y aura plus de vertu ça peut être fait de multiples manières donc voilà j'ai mis un point sur cela parce que j'ai ressenti une forte négativité ces trois derniers on sent plein de l'eau qui dit plein de l'eau c'est déjà une extrême sensibilité il y a des gens qui vont commencer à parler bien fort véhiculer des messages ils vont canaliser un certain nombre de messages mais ça j'avais déjà conscience de ça quand tu vas en ville etc tu vois la différence pour un certain nombre de personnes ils vont parler bien fort etc sinon quand tu travailles en magasin tu vas voir des périodes tu vas voir la visite de ce genre de personnes là ça ne doit pas de maintenant moi je ne me suis jamais permise de m'évoquer des gens de moi je trouve que c'est une vie c'est tout jamais tu écoutes qu'est-ce qu'ils ont à dire si ils parlent bien français ils vous ont peut-être les amis ben ouais pourquoi ne pas les écouter on revoit ben oui il y en a tout cas à dire et puis après bon selon certains individus plus ou moins certaines personnes si tu préfères selon ce qu'on va t'exprimer tu vas tu vas tu vas répondre à la personne comme il se doit de la meilleure manière qu'il soit et quand tu es de lumière tu attires tu attires tu attires ces personnes là il y en a même qui te suivent tu les attires moi je me rappelle la dernière personne avant que je parte je lui avais il m'avait exprimé un certain nombre de choses je lui ai dit ce que j'avais à dire et puis il m'a demandé mon numéro de téléphone j'ai dit non non peut-être qu'on s'est juste rencontré parce que tu avais un message à me dire je t'ai donné mon message et c'est tout ça ne veut pas dire que tu portes un jugement ou quoi que ce soit on n'est pas obligé de fréquenter tout le monde on est libre de sélectionner le style de fréquentation qu'on souhaite les personnes qu'on souhaite aborder quotidiennement etc mais ça ne pose pas problème tu es venu pour machin et quand je dis venu c'est pas m'importuner à n'importe quelle heure même si je véhicule de la positivité et de la lumière c'est pas une raison que pour que je sois disponible ou que je dise que je suis guérisseur et que je suis disponible H24 je ne suis pas à la disposition des gens qu'est-ce que ça veut dire même si c'est un cadeau de Dieu je suis disposé à le faire comme j'en ai en rire non mais c'est vrai c'est comme si que moi je m'aperçois bon que je ne suis pas guérisse c'est un et puis que je m'aperçois que ouais j'ai tel truc et puis maman m'aperçois ah oui m'aperçois 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 je vais mourir j'ai une douleur au cou là ou au dos je vais mourir je vais mourir je sais que la personne est guérisseur je vais aller prêter la personne et mais mon Dieu tu ne veux pas planter une tante devant chez la personne et attendre qu'elle se réveille pour aller la voir mais il y a des gens qui sont capables de faire ça ça fait penser c'est comme les médecins tu as vu les queues l'une de rien les gens ils arrivent super tôt il y en a qui qui doivent même dormir là je pense il y en a qui arrivent toujours tellement que c'est restreint pour certains médecins c'est difficile d'avoir un rendez-vous tu dois arriver tu t'imagines un peu le truc le soleil n'est même pas encore levé tu fais une queue devant le et bien c'est comme les guérisseurs mais moi je ne suis pas à la disposition des gens et le portail est fermé tu vas chez le médecin est-ce que tu rentres dans le cabinet du médecin tu ne rentres pas bon et bien tu attends tu attends les oreillons qu'est-ce que ça veut dire et si la personne t'a dit de ne pas venir si la personne t'a dit de ne pas venir comment ça il y a des personnes qui m'aident tu as senti ça comment les gens ne comprennent pas ça non c'était le sujet à aborder quand même parce que comment tu viens chez les gens et tout quelle que soit la raison parce que j'ai j'ai revu des vidéos sur un minimum de savoir-vivre et de savoir-être alors quant à mais ça je l'avais déjà expliqué la manière dont les gens voient les choses c'est une pure réflexion d'eux-mêmes tu as envie de comprendre vraiment comme tu en as envie moi j'estime les gens ont vraiment envie de comprendre comme ils en ont envie mais quand tu le comprends quand tu en as envie tu le fais pour toi tu ne fais pas pour les autres est-ce que tu as compris ben oui c'est ça pour moi c'est ça imposer les croyances parce que toi pour toi c'est normal donc tu vas tu ne vas pas prendre conscience des lois qui ont été votées et instaurées afin de bien vivre dans notre quotidien et tu vas te permettre de faire du tout et de n'importe quoi depuis quand les gens ne se respectent plus c'est la même chose quand je dis aide il y a des gens qui me véhiculent des messages et je dis à travers mes vidéos que des choses qui vont en mon sens canaliser c'est ça c'est pas dominer ni quoi que ce soit parce que si la personne me dit pipi caca je ne vais pas répéter c'est un exemple ça ne fait pas partie de ce dont je dois dire mais en plus mais en plus si à travers tout ce que je vais que les idées etc ça va en mon sens je vais piocher hop 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 et puis je vais le voir pour piocher cette négativité on peut empêcher à la pluie de ton donc canaliser canal divin tu peux être canal pour des entités etc tu peux être canal pour des personnes qui liolent les pensées des gens en tout cas les choses qui ne vont pas en mon sens je ne vais pas les répéter ou les dire de manière simultanée en même temps ça va en mon sens on est sur la même longueur d'onde même si une personne peut trouver ça très fortement négatif je ne suis pas obligée de répéter mot pour mot comme j'ai dit je peux servir de porte-parole mais je ne vais pas répéter des choses qui nous offrent je ne suis pas un je n'ai pas un boné un dame il me semble donc voilà je pense qu'on a compris là parce que les gens pensent comprennent les choses comme bon leur semble il y en a qui je dis canaliser il y a des gens qui vont dire que que j'obéis quand ils agissent de moi j'obéis c'est comme j'obéis au chat il me semble l'avoir déjà dit dans une vidéo j'obéis à tout le monde j'obéis même au chat mais il y a des gens quand c'est moi on va entendre ma voix en premier on va dire que je fais obéir les gens waouh on est libre maître de sa propre vie et peut-être qu'on ne va pas trouver les mots dans le moment présent afin d'exprimer un certain nombre de choses donc à ce moment là des tierces personnes on va piocher dans un certain nombre de dires voilà mais ça ne veut pas dire qu'il y a obéissance c'est du n'importe quoi tu penses que j'aurais pris la peine de publier une vidéo où je me fais dominer où je domine un certain nombre de personnes non mais vraiment j'ai même essayé justement l'intelligence artificielle et visiblement il est préférable que je ne le fasse pas il est préférable si je fais des vidéos d'intelligence artificielle même si c'est dans le bien-être tu peux faire une méditation guidée afin de relaxer etc atteindre un certain niveau de conscience et tout ce qui s'ensuit mettre tous les éléments en oeuvre mais tout en utilisant les 5 sens 20 minutes ça déchire ça déchire c'est trop fort avec ma voix avec mon pouvoir donc je laisse ça tout le monde je peux faire et les gens ont la possibilité de percevoir un certain nombre de choses comme je parle le code de lumière selon leur niveau de conscience donc si tu comprends ma vidéo avec tes poils ducs ou tes poils de norteils c'est un problème c'est un problème c'est compris c'est vrai ça fallait le dire apparemment c'est chaud quand même donc voilà est-ce que j'ai d'autres choses à exprimer c'est un problème moi c'est vachement important de ne pas se laisser influencer par les éléments extérieurs vachement important c'est une pure réflexion de soi comme je l'ai dit concernant ça fait 45 valets que je suis sur terre c'est vrai que j'ai été surprise sur un certain nombre de choses mais je ne doute pas de l'intelligence humaine mais face à certaines choses que je qualifie de vraiment déplorables que veux-tu on fait avec le monde est ici fait on ne va pas voilà on ne va pas changer le monde si tu veux changer le monde commence par te changer toi-même c'est selon ta façon de voir les choses etc etc que ça te permettra de mieux vivre les choses pour moi et c'est pour moi et c'est vrai que c'est comme un certain nombre de choses que j'expérimente plus ou moins en compagnie pas en compagnie et tout et tout ben c'est vrai que je fais du mieux que je peux on les apporte le cas du mieux que je peux j'essaye de faire au mieux mais je ne vais pas m'en vouloir si il y a des fois je ne vais pas être au mieux de moi-même je fais vraiment du mieux je mets tous les éléments je vais faire de façon à mettre les gens à l'aise etc etc je vais l'exprimer de différentes manières et si je vois que franchement il y a besoin de un peu plus mais j'avoue que c'est difficile ça me fait penser à une vidéo c'est difficile dans les deux sens je pense de vivre avec une personne déglingose comme moi de côtoyer mais et c'est pour ça que c'est super important de fréquenter des personnes qui sont sur la même longueur que moi de créer son propre réseau parce que tu ne vas pas comprendre ou tu ne vas pas à chaque fois non si c'est une fois si c'est à chaque fois les gens ils ne comprennent pas voilà t'as compris t'es pas une personne comme elle comme nous voilà donc c'est difficile pour des personnes comme moi en tant qu'hypersensible mais c'est hyper c'est difficile aussi pour un certain nombre de personnes que tu estimes ou hypersensibles comme toi etc etc ça peut être différent style de personne mais moi je le ressens ça je le ressens et le but c'est pas de mettre les jambes à la lève donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt c'est parti c'est parti